salut tout le monde bienvenue au karting de muret aujourd'hui on va parler de 10 astuces pour comment améliorer son chrono sur notre piste on sait très bien que lorsqu'on roule régulièrement sur une piste on cherche toujours à s'améliorer améliorer son temps mais on sait pas toujours comment faire voilà on cherche des petits tips et apprendre tout seul c'est très bien mais avoir les conseils d'un an extérieur ça peut aussi être également très bien donc aujourd'hui on va voir 10 astuces pour comment améliorer son chrono au karting de muret alors la première astuce qu'on va vous donner pour améliorer son chrono ça va être d'utiliser la machine à son plein potentiel si vous le faites pas déjà bien sûr parce que ici trop souvent on voit des gens qui essayent de s'améliorer sur le chrono mais qui n'utilise pas la machine à leur plein potentiel ça veut dire quoi utiliser la machine à son plein potentiel ça veut dire en ligne droite il faut que je sois pied au plancher que j'accélère le plus longtemps possible que je ferai le plus tard possible et que je ré accélère le plus tôt possible bon ça bien entendu c'est dans l'idéal mais il faut aussi connaître ses propres limites voilà si vous faites ça mais que vous finissez dans le bac à gravier ou que vous faites un accident ça sert à rien donc il faut connaître ses propres limites également et par exemple si vous voulez éviter de faire un tête à queue ce qui peut vous arriver en essayant de faire ce genre de choses on a fait une petite vidéo qu'on met en description aussi que vous pourrez aller checker pour voir comment éviter de faire des têtes à queue donc voilà ça c'est la première astuce c'est utiliser la machine à son plein potentiel tout en restant en sécurité sur la piste la deuxième astuce qu'on va pouvoir vous donner pour améliorer votre chrono ça va être de prendre les trajectoires idéales alors si vous ne savez pas lesquels elles sont sur cette piste je vous mets un petit schéma ici vous pouvez faire pause si vous voulez pour la regarder un peu plus en détail mais voilà ce qu'on va chercher à faire surtout c'est utiliser toute la largeur de la piste voilà la piste fait peut-être cinq mètres de large donc on va chercher à l'utiliser entièrement et donc le but ça va être quoi ça va être de prendre extérieur intérieur du virage point de corde extérieur à nouveau là par exemple ça c'est l'extérieur du virage l'intérieur qui se situe juste ici voilà donc là on va prendre extérieur intérieur extérieur voilà donc directement lié à la seconde ça va être quoi la troisième ça va être de prendre les vibreurs sur piste sèche il ya des viveurs qui sont intéressants à prendre pas tous si vous les prenez tous vous allez perdre du temps mais là typiquement ici on est sur le premier virage comme je disais on prend extérieur intérieur extérieur et là ça peut être très très intéressant c'est même sûr il faut prendre l'intérieur du du virage sur le point de corde là où je me trouve il faut passer sur le vibreur pour chercher à trouver la trajectoire la plus lisse possible c'est à dire qu'on va chercher à tourner le moins possible le volant sur la piste et donc ça ça passe des fois par prendre les vibreurs sur l'intérieur le quatrième point que je préfère personnellement c'est un peu un paradoxe en fait on ça va être en fait de lâcher l'accélérateur dans les virages parce qu'on aurait tendance à se dire que si j'accélère à fond et que je garde le pied sur l'accélérateur mais je vais aller plus vite ce qui n'est pas toujours le cas par exemple ici dans notre double gauche il faut lâcher l'accélérateur voilà ça ça va être une façon d'améliorer son chrono aussi parce que on aurait tendance à se dire que si j'accélère à fond je vais avoir plus de vitesse ce qui n'est pas vrai parce que si j'accélère dans les virages si je tourne trop fort le volant et j'accélère je vais perdre de l'adhérence je vais partir en dérapage et c'est là où je vais perdre du temps en fait en cassant cette adhérence à la piste donc ce qu'il faut c'est freiner un peu avant garder l'adhérence à la piste et vous verrez que vous allez améliorer votre chrono sans même vous en rendre compte en fait ça paraît un peu illogique mais le fait de décélérer ça permet de garder l'adhérence et du coup de sortir mieux du virage avec plus de vitesse alors le cinquième point qu'on va vous présenter c'est le freinage qui est hyper important aussi en carte mais qui n'est pas du tout comme en voiture par exemple pour ceux qui ont le permis voilà ils savent que sur une voiture en fait on a un freinage qui est dit progressif en fait donc on va appuyer petit à petit en fait sur le frein alors qu'en sport automobile et en carte notamment en fait c'est l'inverse on va mettre d'abord un très gros coup sur le frein et ensuite on va le relâcher petit à petit c'est ce qu'on appelle un freinage dégressif donc c'est ce qu'on va utiliser ici en carte et donc il faut utiliser les bons points de freinage donc là typiquement ici sur le virage de la chicane on va utiliser un point de freinage qui se situe à l'intérieur du vibreur ici et donc ça va être un freinage qui va être très court on va chercher à freiner le moins longtemps possible mais de façon efficace pourquoi pour qu'on puisse accélérer derrière très rapidement donc là voilà par exemple ça va être juste un gros coup de freinage ensuite on va de suite accélérer derrière le sixième point ça va être d'écouter son moteur voilà chaque carte est différent malheureusement chaque carte un peu ses spécificités il en fonction de l'usure des pneus du moteur de s'il a été entretenu ou pas chez nous tous les cartes sont bien entretenues mais bon voilà malheureusement il ya des disparités entre les cartes malheureusement c'est comme ça on y peut rien c'est intrinsèque à chaque moteur et à chaque carte donc il faut faire avec donc ce qu'on va chercher à faire c'est à écouter son moteur pour juger le haut et le bas moteur il ya des cartes qui vont aller plus vite en vitesse de pointe et d'autres qui vont avoir une meilleure reprise donc ça ça va être à chacun en fait de se faire sa propre idée sur le kart sur la machine qu'il a et de comment est-ce qu'il peut l'appréhender et l'utiliser de la meilleure des manières voilà on a également fait un article sur ça sur comment gérer son moteur en karting et il faut vraiment être attentif avec son oreille à est ce que mon kart il a une bonne reprise ou est ce qu'il a une bonne vitesse de pointe et en fonction de son kart on va pas agir de la même façon par exemple si j'ai un kart qui a pas beaucoup de reprise en sortie de virage mais je vais chercher à écarter mes virages pour conserver de la vitesse en sortie par exemple le septième point ça va être de rouler tout simplement en fait c'est bête méchant mais à force de s'entraîner à force de rouler on va s'améliorer en fait tout simplement en mettant en pratique les points précédents vous allez tout simplement vous améliorer et en écoutant son moteur en ressentant des nouvelles choses des sensations vous allez à chaque fois vous améliorez naturellement les huitième point si vous voulez à tout prix faire un chrono c'est de la meilleure des façons de réussir en faire un ça va être de faire un tour qu'on dit lancer c'est à dire que vous allez sacrifier un tour le tour par exemple que vous allez faire vous allez sacrifier mais vous allez écarter votre trajectoire sur le dernier virage avant de passer la ligne d'arrivée pour avoir le maximum de vitesse en fait sur la reprise c'est à dire que sur un tour normal de chrono qu'on allait faire on allait serrer tous les virages et les prendre de la meilleure des façons là ce qu'on va faire c'est justement écarter les virages donc on va perdre du temps mais c'est pas grave parce que c'est pas le but le but ça va être de conserver le maximum de vitesse lorsque on va franchir la ligne d'arrivée pour avoir le maximum de vitesse sur le premier virage du circuit donc là typiquement on parlait de tour lancé ça va être quoi ça va être d'écarter sa trajectoire ici pas prendre l'intérieur du virage et prendre tous les extérieurs voilà tu peux tu peux filmer aussi la ligne de départ là bas ça va être de prendre tous les extérieurs pour arriver de lancer au niveau de l'arche qui est du coup le point de départ et pour attaquer de la meilleure des façons la première le premier virage le neuvième point ça va être de récupérer ses feuilles de temps à l'accueil et en fait de les confronter avec les sensations qu'on a eues sur la piste ça peut être très intéressant en fait de se dire là par exemple sur le quatrième tour de ma session j'ai réussi à faire un temps qui me paraît très bon sur mes sensations tout du moins et ensuite de le comparer avec ce qui est réellement affiché sur la feuille des temps et de se dire ensuite la réflexion de faire la réflexion de se dire où est ce que j'ai pêché même si j'ai eu des bonnes sensations ça veut pas forcément dire que j'ai fait un bon chrono généralement ça veut ça veut ça veut dire ça mais on n'est jamais à l'abri que ça ne soit pas le cas et du coup le dixième et dernier point ça va être en fait de se faire corriger parce que avoir un regard extérieur c'est toujours agréable et c'est surtout bénéfique voilà que ce soit un moniteur ici sur le temps d'une session ou lors d'un stage adulte ou d'un stage enfant comme vous voulez ça dépendra de votre âge mais c'est la meilleure des façons pour progresser c'est en fait c'est de se faire corriger par quelqu'un d'autre qui est peut-être plus expérimenté que vous soit qui roule derrière vous et qui a un meilleur temps et qui vous corrigera dans vos trajectoires et dans vos déplacements soit directement un moniteur qui vous regardera depuis depuis le paddock voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu que vous aurez appris des choses si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser à nos moniteurs en piste s'ils ont le temps vous pouvez ensuite lâcher un petit j'aime si la vidéo vous a plu pouvez vous abonner à nos réseaux sociaux insta facebook linkedin et youtube et nous on vous dit à la prochaine ciao